La mort, c'est comme un accouchement, la vie. C'est pour ça que j'ai demandé à mes enfants dans ma tombe qu'ils pourront mettre mon chapelet, parce que je voulais toujours sur moi mon chapelet. Mais j'aimerais qu'ils mettent une cuillère à dessert. Parce que je vais toujours aimer le sucré. Parce que le meilleur s'en vient. Je m'appelle René, René Baillard-Jean, j'ai 80 ans. Et puis, je suis un retraité, bien sûr, depuis longtemps. Je trouve ça beau le mot retraite, on est traité à nouveau. Retraité. On est traité d'une nouvelle façon. C'est un beau temps de la vie, ça aussi. Je suis à l'âge de transmettre. Et puis, de partager ma joie de vivre. Une belle image que j'ai dans ma famille, c'est la prière du soir. Mon père disait le chapelet. Puis, il était tellement... Tu sais, des fois, moi, je faisais des foliens en arrière un peu. Et puis, lui, il était concentré. Je trouvais ça assez beau. J'ai dit, Dieu doit être tellement bon et tellement grand que mon père soit à genoux pour lui parler. On était dix enfants. On gardait nos grands-parents. Et puis, j'ai eu la chance de vivre dans une maison biogénérationnelle. Ensuite, j'allais au Collège de Lévis, pensionnais au Patrou de Lévis. J'ai eu la chance de vivre auprès des religieux de Saint Vincent de Paul, ce que j'ai beaucoup admiré. Je rêvais de devenir missionnaire, prêtre, mourir martyr. Puis, je me suis rendu compte que le Seigneur est bon. Il me semble que je réalise cet idéal-là. Je suis prêtre par mon baptême. Je suis missionnaire. Bien, écoute-tu, tu fais envie de place. Puis, comme enseignant, on change d'école. C'est être missionnaire, ça. Mourir martyr, c'est un peu à chaque jour, peut-être qu'on donne sa vie. Comme l'os, mais Dieu va accueillir des gens. C'est donner de son temps. Donner de son amour. Alors, je trouve que mon idéal se réalise pleinement. Je suis comblé, hein. J'ai eu la chance de rencontrer Angéline, ma petite perle. Et puis, nous avons eu la chance d'avoir cinq enfants ensemble. En se mariant, Angéline a dit, « Tu t'occupes de la prière. » Elle dit, « Moi, j'ai une foi de main. » « Toi, t'es plus placoteux. » Alors, on priait ensemble. Un jour, on faisait la prière avec les enfants. Alors, David, pendant la prière, on était assis dans le salon. Puis, il s'est mis avec un petit camion. À la fin de la prière, il dit, « Michel, David, j'aimerais ça que, durant la prière, j'arrête de jouer le camion. » Il m'a dit, « Papa, on ne priait pas, tu parlais tout le temps. » Ah! C'est 10 choses, là. C'est la moitié de la leçon. Je ne me forme pas la gueule encore. Je placote encore trop. Mais, mais ça ne fait rien. J'essaye d'y penser. Écouter le silence. Salut, Michel! Alors, celui qui vient de m'appeler, c'est Michel, le plus jeune. Il est allé au JMJ de Madrid avec Claudine. Puis, ils ont perdu un enfant, une première, une fausse couche. Mais là, ils ont le petit Alexis. C'est lui que je vais regarder ce soir. Il y a deux ans. Puis ça, ici, maintenant, c'est Esther et Jack, ceux qui m'accueillent ici avec leur fille, Émilie et Marie-Pierre. Et là, là, tu as la photo d'Angeline. J'appelais ça, ma petite père. Bien sûr, la mort d'Angeline, sa maladie d'abord, le cancer, et son dépérissement, petit à petit, ses pertes, ses pertes, ses pertes, ses pertes. Et puis, alors, j'ai eu la chance de l'accompagner à la maison jusqu'à la fin. Puis un jour, elle m'a dit, à la fin, René, merci. Elle m'a dit, merci. C'est tout normal, hein. Et puis, elle m'a dit, le bel dessin, juste avant. Et mon neige, elle perdait sa parole. Puis là, j'essayais, dis, veux-tu de l'eau ? Veux-tu ? Elle m'a dit, je te connais. Écoute. 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 Et c'est une leçon, hein. Puis je l'oublie encore. Je parle beaucoup plus que j'écoute. Mais, souvent, ça me vient comme un écho. Écoute. Écoute. Et j'oublie ça. Elle était tellement bonne. de ne pas remonturer. Pour vivre avec moi. Parce qu'au début, elle me disait des fois, je trouve ça drôle, tes fantaisies. Mais elle dit, aujourd'hui, ça m'énerve. Tu es la longue. Elle était bonne, pareil. ça m'énerve, hein. Ce midi, on va être 6-7 personnes, avec divers handicaps, qui, pas énormément, ils sont capables de manger tout ça. Mais, à chaque mardi, j'accueille. puis le dimanche aussi. Alors, c'était un moment de joie, tu vas voir que ça va rire, puis, puis, il y en a une qui parle beaucoup, beaucoup, en fait. Alors, c'est... J'aime beaucoup la chanson de Robert Lebel. Il s'ouvrait, je fais cette prière le matin. Je voudrais donc faire ta volonté, Seigneur, à la manière de Jésus, que je vivais pour nous. Accueillir, aimer, puis, donner ce que j'ai reçu. Bon, vivre l'exercice, pour moi, c'est d'aimer la vie, c'est de savoir garder le soleil, garder les fleurs, mais surtout, garder nos frères, et nos proches, puis les personnes qui vivent avec une souffrance physique, mais souvent, les personnes qui vivent avec un handicap, je pense à mes amis trisomiques, Léonard, Justin, David, ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils nous enseignent que le bonheur est sain, ils se conjuguent au présent. Moi, ce que j'aime du Christ, il simplifie dessus la vie. C'est vraiment une bonne nouvelle, ça. On n'a pas à faire des efforts épouvantables pour gagner le ciel. Le ciel est déjà en nous. C'est le Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada